Emma, c'est l'heure, donc toi qui avec Catherine crée des spectacles pour travailler sur cette conscience, c'est toi qui va clôturer cette session, je t'en prie. Je ne clôture rien en fait, tu éteins ton machin et puis en fait je prends l'espace en fait si tu veux, comment je fais pour t'éteindre en fait, je ne comprends pas, tu es toujours visible, tu peux, tu peux, voilà, Yves-Mathieu est sortie, est-ce que c'est moi qu'on voit, je ne sais pas si c'est moi qu'on voit, vous me voyez les gens, les vrais gens ? On te voit parfaitement bien. Ouh, la technique, on est prêts, excusez-moi, on est en train en plein bim, vous me voyez ou pas ? Non, vous ne me voyez pas, vous pouvez fermer vos machins ? On te montre, te vois Emma. Est-ce qu'on peut y aller ? Non, il y a encore les autres, tu éteins ton truc, salut Odile, je suis bien content de te voir, salut le Jacques, tu éteins ton machin s'il te plaît, voilà, merci. On va y aller, je ne sais pas qui c'est qui me voit, parce que là on est bon, c'est juste qu'au niveau technique, bon, ce que je peux vous dire c'est que pour le moment, moi je ne vois pas, je ne vois pas qui est là, attendez deux secondes, Philippe, viens là, deux secondes, parce qu'il y a un bim technique, le parc de la tête d'or, l'avantage c'est qu'il y a les oiseaux, les plantes et tout ça, et maintenant avec la technique, je ne vois pas, viens voir deux secondes là, parce qu'en fait, pourquoi je vois eux là, ils ont rien à faire là, eux là ? C'est qui eux ? Ah mais si, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, ils te voient. Bonjour, excusez-nous, on fait un petit réglage, il n'y a pas de problème ? Non ? Non, c'est bon. Tu as tant d'avantages là, Philippe, mais pourquoi, il faut me les enlever, moi je ne veux pas les voir, ceux-là, là. Pourquoi ils sont là ? Ah, tu te vois là, là ? Ben oui, mais moi je vais me voir en gros, attendez, si je me mets comme ça non plus ? Oh là là, bravo la technique, oh là là, voilà Jean, merci, tu lâches, lâchez l'affaire les autres ! Voilà, coupez les caméras, c'est bon, voilà. Ah mais ils sont lents, dis donc, c'est pas tout jeune, les dialogues, alors, vous êtes là les autres ? Catherine, est-ce que tu es par là ? Oui, tout le monde est là. Tout le monde est là, mais moi je ne vois rien, là, alors il faudrait me dire. Je suis là. T'es là, Catherine, et le Patrick, il est là aussi, tu peux faire un petit signe, Patrick ? Oui, je suis là. T'es là, d'accord, bon, t'as toujours ta chemise à waï, on n'a pas le choix ? D'accord, ben non. Alors voilà, donc, mesdames et messieurs, bienvenue sur le direct Zoom, le direct machin, au niveau des dialogues. Alors, il faut savoir que normalement, il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est quoi les dialogues ? Alors, je vais vous le dire. En fait, les dialogues, si vous voulez, mesdames et messieurs, ça se passe normalement au Parc de la Tête d'Or. Au Parc de la Tête d'Or, à Lyon, tous les premiers week-ends de juillet, c'est plein de gens du monde entier qui viennent. Donc, on a décidé que ça serait mieux qu'il n'y ait pas d'avions qui décollent et qui font la pollution dans la planète. Donc, on a fait ça en Zoom technique qui marche plus ou moins bien. Il y a toujours, je ne me vois toujours pas, mais ce n'est pas grave. Si vous me voyez, j'ai besoin que vous faites un signe pour me dire, oui, je vous vois, ça va très bien. Bon, vous me faites très, très bien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me voit. Voilà, donc, comme le Parc de la Tête d'Or est fermé à nous, enfin, on n'a pas pu se mettre là-bas, je vais mettre un petit, voilà, j'ai mis un petit arbre ici et puis regardez, hop, hop, hop. Voilà, pour faire une petite illusion. Ça, c'est fait. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est quoi ? Les dialogues en humanité. Les dialogues en humanité, c'est plein de gens qui se réunissent et un festival citoyen pour savoir comment est-ce qu'on peut prendre mieux soin les uns des autres, comment est-ce qu'on peut prendre mieux les soins des autres, des autres, des autres, et encore de soi-même, de soi-même, des autres, de la planète, tout ça. Et c'est des gens du monde entier qui viennent, du Sénégal, salut Fatou, de Bena, de partout, partout, c'est formidable. Et de Brasile, de l'Inde, mais là, aujourd'hui, donc, chacun, il est devant son ordinateur, on s'ennuie un peu, ça manque de hug, ça manque terriblement de hug, je peux vous le dire. Mais on est quand même un peu en connexion, on est quand même un peu en connexion. Voilà, donc ça, c'était les dialogues de l'année dernière, vous voyez. Mais il n'y en a pas cette année, mais enfin, il n'y a pas de programme papier. Donc, ça aussi, c'est écologique parce qu'il n'y a pas eu de sortie du programme papier, voilà. Par contre, au niveau du Data Center, ça, il va, moi, je peux le dire. Alors, bon, juste une petite parenthèse avant de commencer ma restitution, ma restitution, ce que je voudrais remercier, je voudrais remercier tous les Britanniques, les Britanniques, qui ont colonisé la planète doucement. Alors, soit c'est vraiment avec les pays qui ont été colonisés, il n'y a pas eu qu'eux, mais c'est juste un petit, vous allez comprendre où je vais en venir, qui ont colonisé au niveau des parts de l'économie, Chicago Boys, etc., et qui ont fait que maintenant, tout le monde parle anglais sur la planète. Everybody is speaking English on the Earth, on the planet. Peut-être même d'ailleurs sur Mars, ils ont même réussi à les envoyer. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est extraordinaire. Moi, je dis merci à eux, parce que l'espéranto, on n'a pas réussi à le propulser dans les écoles. On a mis le désespéranto qu'est l'anglais, mais la base a récupéré le machin, ce qui fait que tout le monde, les petits gens, on peut se parler maintenant grâce à cette langue. En tout cas, voilà, je voulais juste faire un petit point que I will speak English sometimes because we are a lot of friends around the world. Indian people, Indian, Indian, and Spagnol, etc. Sometimes, je vais parler en anglais, pour le savoir. Sometimes, je vais parler en anglais. Alors, j'ai demandé à mon ami, mon ami Théo, de faire une petite introduction musicale à cette ouverture, donc, de mon moment des dialogues. Allez, je te demande, je te donne, je te donne le souffle, Théo, c'est à toi. Yeah ! Alors, je voudrais que maintenant, les gens derrière leur ordinateur ou dans leur maison, comme ça, ils pensent le « Oh, les ! » C'est comme si maintenant, dans le monde entier, après que Théo, il va avoir joué, tout le monde dit « Oh, les ! » Mais vous ne allumez pas le micro, ça va être répéte, sinon, d'accord ? Donc, Théo, tu recommences. Merci, Théo. Encore une fois, parce que je sens que vous ne l'avez pas bien fait. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup, Théo. Alors, de temps en temps, il va venir faire des petits jingles, etc. Alors, bon, les grands thèmes qu'il y a eu, il y a eu plein de grands thèmes, je m'excuse auprès de tous les gens pour qui je n'ai pas pu écouter tous les grands thèmes, parce que franchement, il y en a presque, je ne sais pas, trop. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut les réécouter sur les dialogues en humanité.org, si vous voulez. Écoutez, les trucs, il y a une mouche, ce n'est pas possible. Alors, bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grande question qui a été posée avec cette histoire de confinement, mais c'était cette histoire de lockdown, baby big question qui a été posée sur toute la planète, la question du sens. La question du sens. Quel sens ? Quel sens ça a ? Quel sens on prend ? Quel sens on a envie de prendre ? Il y a plein d'autres questions aussi qui ont ressurgi. Je les ai ici, mes questions. Alors, je vous les donne en mille, comme ça, ça peut vous intéresser. Qu'est-ce qu'être un être humain ? Je ne sais pas si on a des réponses, mais ce qui est important, c'est d'avoir les questions, l'interrogation. Il y a une mouche ou pas ? Qu'est-ce qu'être un être humain ? Quelle est sa place dans l'univers ? Où allons-nous ? Où veut-on-nous aller ? Qu'est-ce qu'est le bonheur ? Voilà, parce que, une petite parenthèse, le bonheur, ce n'est pas ne pas avoir mal. Le bonheur, ce n'est pas ne pas souffrir. Le bonheur, ce n'est pas la survie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le bonheur, c'est un peu plus que ça. Voilà, un peu plus que la survie. Je crois même que ça s'appelle la vie. Et la vie, elle est reliée à plein d'autres choses. Plein d'autres choses qui sont de la nature, qui sont de l'ordre du sensible, etc., de l'esprit, du corps, etc. Bien ! Donc, ça, c'est toutes ces grandes questions qu'a posées le confinement. Alors, nous avons donc une agora, je ne sais pas, une agora, avec Catherine, t'es là, Catherine ? Catherine ? Oui ! Tu dois mettre ton micro. Tu es là, je ne te vois pas, mais tu dois être là. Mais oui, parce que ma caméra est coupée. Oui, parce que qu'est-ce que tu faisais ? Ah, je vois le Alain derrière. Salut, Alain ! Oui, en fait, je vais avoir besoin de toi aussi, de Patrick. C'est qu'en fait, la question de l'humanisation, la théorie de l'humanisation. Je suis d'accord avec toi, Catherine. Je suis d'accord toujours avec toi. Je t'aime, je peux te le dire. On peut le dire en direct. Voilà, c'est fait. Mais en fait, le problème de l'humain, c'est qu'il naît, quand il naît, il n'est pas fini. Quand il naît, il n'est pas fini. Ça veut dire qu'en fait, son cerveau, il n'est pas fini. Ah, tu es d'accord avec moi, la fontanelle n'est pas refermée. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Il ne peut même pas se mettre debout, alors que le veau, quand il sort, bon, lui, au moins, il fait plaisir à sa mère, il se t'a quatre pattes. Au moins, tu vois, il ne va pas rester allongé, que la mère le porte sur son dos, etc. Lui, au moins, il fait le boulot. Bon, je ne demande pas au bébé, au fouettus, au vieux fouettus. Je ne lui demande pas de se mettre debout. Il faudrait quand même essayer le quatre pattes. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que quand il naît, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, le bébé. Donc, il est absolument à l'intérieur de lui. Il faut qu'on lui apporte tout ce dont il a besoin, parce que sinon, il va mourir. Il le sait, on le sait, depuis des générations et des générations. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas terminé, en fait, le bébé. Donc, il a peur. Et là, alors, tu sais que tu vas être d'accord avec moi, Catherine, c'est qu'il a rejoint la grande peur des humains du temps du paléolithique, n'est-ce pas, du paléolithique, où ils avaient peur, les humains, parce que dès qu'il y avait une bête féroce, ils étaient comme ça. Ils connaissaient déjà, ils savaient déjà que se faire mordre par un gros tigre, ce milodon, c'était pas... Non, c'est pas... Non, ça, ça ne le fait pas. C'est pas très, très agréable. Il le savait, l'humain. Alors, ça veut dire qu'il a la peur. Donc, le bébé, il naît non seulement avec la peur de ses ancêtres, mais aussi avec la peur du fait qu'il n'est pas fini. Voilà. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'apprendre à être un grand humain, c'est apprendre au bébé à ne pas avoir peur. Et là, je peux te laisser la parole, si tu veux, Catherine, parce que moi, j'ai des propositions après pour l'éducation, mais déjà pour la naissance. Tu te connais un peu mieux que moi au niveau du foetus que moi. Donc, je te laisse un peu, si tu as envie de dire, par rapport à ça. Oui, ça, c'est difficile. Par rapport à la naissance ? Par rapport au fait de la peur, comment est-ce qu'on fait pour qu'un bébé n'ait pas peur ? L'abtonomisme, tout ça ? Oui, on fait de l'abtonomisme, mais ça, on n'est pas trop là. Mais dans le fond, il faut essayer de se mettre à sa place et de comprendre ce qu'il vit, c'est-à-dire qu'il débarque dans un monde qu'il connaît déjà un peu, mais où tout lui paraît menaçant, comme nos ancêtres ont paléolithique. Sauf que nous, les grandes personnes autour, on sait, et puis on sait qu'on n'est pas des smélodons, donc il y a une façon d'être autour, de le rassurer, et surtout de lui donner du sens, parce que le grand truc, c'est qu'on pense que comme les bébés ne parlent pas, ils ne comprennent rien. Or, ils sont déjà en quête de sens. Et donner du sens, c'est donner de la force, et c'est enlever de la peur. Bon, d'accord, c'est pas mal. Non, mais je trouve que c'est pas mal. Alors après, moi, ce que je proposais au niveau de l'éducation, après, alors une fois qu'on lui a donné tout ça, c'est, alors, j'ai des petites pistes, parce que, en fait, le problème de l'école aujourd'hui, à part le fait qu'on ne veut pas donner de moyens, que c'est mieux des gens qui ne sont pas… Elle m'énerve cette plante. Elle t'énerve pas cette plante, Catherine. Je l'enlève la plante ou pas ? Non, je la laisse. On s'en fout. Non, ça fait de la verdure. Ça fait de la verdure. Ça fait de la verdure. Non, en fait, si tu veux, c'est que l'éducation, ça nous forge déjà tout petit à la compétition. La compétition, on est d'accord là-dessus. Et alors, donc, moi, je dis que, justement, pour que le bébé, pour que l'enfant, il soit encore plus compétitif, je pense que dès… Alors, je ne sais pas ce que tu vas en penser, Catherine. Je pense que tu vas être d'accord. Je pense que la maman enceinte, elle peut déjà commencer à manger pendant que le fouet-il est dans son ventre, par exemple, des pâtes, en forme de lettres. Non, mais en forme de chiffres. Comme ça, déjà, dans le liquide amniotique, le bébé va dire, oh là là, il faut que tu as attention à quelque chose quand je vais sortir, tu vois. Et aussi, au niveau du biberon, je pense qu'on pourrait graver sur le biberon des petits logos déjà publicitaires ou peut-être des petits qui peuvent influencer son… ou bien les règles de vie du jardin d'enfants. Déjà comme ça, il apprend déjà à bien se tenir. On peut aussi mettre des couches avec des petites pulsions électriques à l'intérieur au cours, il fait des bêtises. Il y a plein de choses. Et puis après, tu es d'accord ? Tu es d'accord ? Attends, mais je n'ai pas fini. Pas tellement, pas tellement, pas tellement. Alors, juste après, on continuerait comme ça. Dans la cour, on appellerait plus ça des cours de récréation parce que le problème de récréation, c'est le mot création dedans. C'est gênant ça. Non mais tu vois, c'est l'influence. L'influence, c'est une espèce de liberté. Ce n'est pas bon du tout. Je pense qu'il faudrait mettre des radars pour qu'ils ne courent pas trop vite. Il faudrait mettre des caméras, tout ça. On les habitue déjà, tu vois ? Alors après, au collège, ils sont déjà bien ancrés là-dessus et on pourrait installer des diffuseurs à ultrasons parce qu'on sait que les ados, ils n'aiment pas ça. Ça leur fait un truc alors qu'ils sont vraiment sourds, les adultes à ça. Donc voilà, dès qu'il y a un mauvais acte, bing ! Il y a un ultrason. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire pour faire des adultes. Alors évidemment, tu vas dire quelque chose, Catherine, là-dessus, mais ce que je raconte là, c'est de la blague. Mais je pense que si on pousse un tout petit peu les choses telles qu'elles sont maintenant, on n'est pas loin d'arriver à ça. Au niveau des intentions, voilà, des intentions. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine, là-dessus ? Je pense que c'est déjà vrai. Il y a une crèche connectée qui ressemble beaucoup à ça déjà. Ah ouais ? Oui. Avec des capteurs dans les couches. Avec des capteurs dans les couches ? Oui. Ah, je suis complète… Je suis… Ah, bon, bah oui, pourquoi pas. Il y a des gens, ils s'amusent, il y a des techniciens, ils ont fait beaucoup d'études scientifiques pour arriver à mettre des capteurs dans des couches. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et dans les tétines. Dans les tétines, voilà, dans les tétines, dans les couches et dans les tétines. Remarquez, il y a déjà des frigos, il y a des capteurs qui te dit, tiens, excuse-moi, il manque du beurre, il manque de ça, il manque de ça. Belle influence. Et alors, c'est très intéressant tout ça parce que aussi, moi j'avais remarqué, j'avais regardé, il y a des années de ça, il y avait une émission, c'était les informations, il y avait un journaliste qui disait qu'il était allé dans une école primaire et qu'il avait vu qu'il y avait des enfants qui avaient été initiés aux arts, à la peinture, au théâtre, au chant, à tati. Et les enfants étaient beaucoup plus calmes. Mais il a quand même conclu en disant, mais les résultats ne sont pas meilleurs. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Donc ça, c'est pour l'éducation et alors maintenant, je voudrais savoir aussi quelque chose, j'ai plein de plans alors, au niveau de Patrick, au niveau, comment dire, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant Patrick, tu dis toujours des choses intéressantes, toi aussi Catherine, moi aussi, mais au niveau des candidats aux élections présidentielles. Moi, je trouve ça hyper super intéressant parce que le problème des présidents, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, ils se rendent compte de rien. Et quand un pilote de chasse devient astronaute et que quand il rentre dans sa fusée, il se retrouve sur la Lune, il regarde la Terre et tout à coup, il se dit, alors au début, il cherche son pays parce qu'il est un tout petit peu chauvin, le gars, tu vois, puis à un moment donné, il regarde un peu plus large et il voit toute la boule toute petite comme ça perdue dans le noir autour et il se dit, ah là, tout à coup, là. Et là, évidemment, il y a toutes ces cellules qui ressemblent, qui retentissent forcément parce que c'est tellement subjugant tout ça. Donc moi, ce que je propose, je ne sais pas si tu vas être d'accord Patrick, c'est que tous les présidents, avant de prendre leur mandat, on les envoie sur la Lune. Certains même, on peut même les envoyer sur Mars, même qu'on peut même un peu plus loin, ça ne serait pas si mal. Je ne sais pas ce que tu en penses Patrick au niveau de la candidature des présidents. Oui, ça serait très bien parce que comme ça, soit ils changent de posture, comme les astronautes en voyant la Terre vue de l'espace, et à ce moment-là, on accepte qu'ils reviennent sur Terre, soit ils ne changent pas de posture et à ce moment-là, on les laisse en orbite. C'est une très bonne idée. Oui, moi, je suis d'accord. Et aussi, je pense que ça serait bien qu'ils fassent des petits stages. Imagine là, on est en septembre 2020 et en 2022, c'est les élections. Donc, je propose un petit 18 mois de formation. Alors, je propose 18 mois à répartir comme il veut le candidat, des stages en EHPAD, des stages en jardin d'enfants, des stages en cité ou dans les favelas selon le pays où ils se trouvent. Ce serait pas mal aussi dans une nurserie ou dans une ferme de permaculture. Et après ces 18 mois, le gars, il se dit, attends, oui ou non ? Voilà. Et c'est quoi le truc d'archipel que tu veux faire, Patrick ? Tu sais le truc pour les… Justement, l'intérêt de l'approche d'archipel, c'est qu'au centre d'un archipel, il y a l'océan, par exemple, au niveau de notre planète et pour que ça marche, il faut que l'océan n'appartienne à personne, pas plus à des multinationales, qu'à des acteurs politiques, qu'à des acteurs religieux et c'est ça qui va permettre qu'il puisse y avoir un commun planétaire qui soit partagé par tout le monde mais qui ne soit capté par personne. D'accord, ben voilà. Alors écoutez, là on a fait un petit truc sur la théorie de l'humanisation, il y a encore beaucoup à dire mais évidemment, on fait un petit jingle pour passer à une autre thématique. Vous allez voir, vous allez voir. Attention, attention, soyez prêts à votre carrière. Allez ! Merci Théo, merci Théo. Alors un autre, il y a eu beaucoup de choses hier mon Dieu mais le temps tourne, c'est Nicolas, monsieur Nicolas Hulot est venu parler, il a fait un truc ah, olé olé hug. Merci Eric ! J'adore, merci, on nous nourrit, merci. Super, enlève ton truc. Alors donc, Nicolas Hulot, il est venu parler et il est venu parler et il a dit des choses très intéressantes mais tellement de choses intéressantes. Il a cité Einstein, alors moi quand on cite Einstein, moi j'adore, j'adore, quand on cite Einstein un petit peu, excusez-moi, il y avait une petite biodiversité là qui m'énervait, voilà. Il a cité Einstein qui a dit profusion de moyens, confusion des intentions, ça c'est Einstein qui a dit ça et Nicolas Hulot, il a cité Einstein, j'adore. Moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui qu'on est à cette étude en Einstein, on est plutôt à profusion des moyens technologiques et précision et non plus confusion des intentions, précision des intentions, le business first. Business first. Alors donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que M. Nicolas Hulot a dit, c'est qu'il y a un monde, il y a un monde invisible, silencieux, humble et simple qui travaille pour le bien commun et celui-là, il est majoritaire, mais on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Et puis, il y a un autre monde qui est minoritaire qui est celui qui veut s'accaparer le bien commun. On voit qui sait, on les connaît, on voit qui sait. Donc, en fait, il a dit des choses intéressantes, il a dit, il y a de l'argent, il y a de l'argent, ce n'est pas vrai quand on dit qu'il n'y en a pas, mais simplement, il faut savoir où l'injecter. Donc, j'aimerais Patrick que tu nous informes sur où il est l'argent. Par exemple, il y a une étude très intéressante qui a été faite par Transparency International et qui montre qu'il y a à peu près le quart de la richesse mondiale qui se trouve dans les paradis fiscaux. Ça fait à peu près 20 000 milliards de dollars. C'est à peu près le quart de la richesse mondiale. Donc, si tout le monde payait ses impôts, si on amenait évidemment les plus riches puis c'est aussi beaucoup l'économie du crime, l'économie de la drogue, l'économie des ventes d'armes qui transitent par les paradis fiscaux, si ces 20 000 milliards de dollars étaient redistribués et pour des investissements cohérents avec les enjeux écologiques, les enjeux de justice sociale, on comprend bien que la situation de l'ensemble de l'humanité serait profondément différente. Donc, on peut récupérer il est quelque part et l'histoire de la banque centrale européenne qui fabrique des billets, ce qu'il y en a. Ils ont pu le faire alors ? Alors, ça en plus, il y a la création monétaire par les banques centrales. La question, c'est là aussi l'affectation de cet argent. Par exemple, en 2008, on a créé énormément de dollars, énormément d'euros, mais 95% de ces dollars et de ces euros sont partis dans l'économie spéculative. Donc, là aussi, faire en sorte que la création monétaire serve à l'économie réelle et à une économie réelle soutenable écologiquement et socialement, c'est un enjeu majeur. Plus que majeur, c'est très 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 majeur, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus de majeur. Et alors, justement, la question que je me posais un petit peu, donc je vous la partage parce que j'aime bien partager mes réflexions, en fait, c'est que pourquoi est-ce que l'humain, il a toujours une capacité, je voudrais, Catherine, si tu peux répondre à cette question de là où tu es, pourquoi il a plus de facilité à s'unir avec le négatif plutôt qu'avec le positif. Il y a une espèce de pente un tout petit peu. On préfère calomnier quelquefois plutôt que de dire du tout. Il y a une espèce de pente comme ça. Je voudrais savoir est-ce que tu as une idée pourquoi ? C'est un appareil, c'est pas grave, c'est un peu dommage. Mon idée, ça vient d'une carence éducative majeure parce que quand les gens se sentent bien et en sécurité, ils se tournent plus naturellement vers le bon et le beau que le reste. Donc, tout ce qui se tourne vers autre chose, c'est qu'il y a eu quelque chose qui ne leur a pas été donné pour nourrir leur cœur et leur esprit en même temps. Voilà. Il y a du boulot, mais c'est ça qui… Oui, il y a du boulot. Alors, ce qui était très intéressant de ce qu'il a dit aussi, M. Hulot, j'ai bien aimé cette phrase. Alors, je vous la livre, de toute façon, il l'a livré aussi. Le tri. Voilà, il parlait de l'exercice du renoncement. Il faut renoncer quand on veut… Voilà, maintenant, il va falloir commencer à renoncer. Les quadins, les grosses motos, les grosses bagnoles, ça va commencer à être fini. Les motos de mer. Tu te rends compte qu'il y a des motos de mer. Je crois, il y a des motos de mer. Bref. Donc, l'exercice du renoncement. Il a eu cette très belle phrase. Le tri des moyens doit se faire sur l'autel du sens. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est très, très bien. C'est très, très beau. C'était bien parce qu'il a aussi dit que lui, son expérience en politique, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre, mais il a surtout vu qu'il y avait des gens et en fait, que ça, c'était l'immédiateté. Il n'y a pas le temps de penser. On ne veut pas prendre le temps de penser. Il n'y a pas une pensée fine, une espèce d'analyse, d'analyse fine, aucune prospection dans le futur. Voilà, donc, il a bien fait de partir parce que, voilà. Voilà, je propose un petit jingle pour nous remettre un tout petit peu dans un bain, un bain d'amour maintenant. Allez. Youhou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ensuite, il y a eu, bon, je vais parler un tout petit peu en anglais, mais rapidement. Because there is a little group of young people who were talking just young people, more females than men, I don't know why. who were talking about transforming the justice. Alors, je n'ai pas tout compris, mais j'ai juste, j'étais très sympa, very young people, voilà, from Brazil, India, Syrie, Kenya, et Allemagne aussi, bah oui, bien sûr. Donc, voilà, c'était sympa, I didn't understand. Mais après, il y a eu quelque chose que je trouvais hyper intéressant, j'espère qu'on a encore un peu de temps, ça s'appelle lockdown. C'est-à-dire, c'était, et si, et si, c'était les Indiens qui se sont retrouvés pour parler de ça hier, les Indiens d'Inde, évidemment, parce que l'Amérique Indienne, ils se sont retrouvés, ils se sont demandés, mais est-ce que le déconfinement, ça ne pourrait pas être absolument tous les ans ? Trois mois tous les ans de déconfinement, par exemple, il pourrait y avoir, comment dire, trois mois où tout s'arrête. Et c'était très intéressant parce qu'il y en a qui disaient « stop, run, run, rethinking how we live, stopping autopilot, nature revival, restée, vivée de diversité, new transformation, stopping autopilot. » C'était hyper, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour plein de raisons, en fait. Après, la grande question, c'est si on fait trois mois tous les ans, pourquoi on retourne au monde d'après ? Enfin, au monde d'avant après. Et après, la question, c'est que peut-être on fait trois mois tous les ans, puis après, ça va devenir quatre mois, puis cinq mois, puis après, ça va devenir douze mois, puis après, on va se dire, on ne se mène plus qu'est-ce que c'était que le monde d'avant. Ça, c'est possible. Mais, et c'est là où j'ai été un tout petit peu ébranlée à l'intérieur de moi, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça. C'est-à-dire que tous les gens qui ont pensé « oui, c'était bien le déconfinement, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, oui, d'accord, mais toi, tu as tant de pensée, mon gars, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Mais il y en a plein qui ont souffert atrocement en Inde, les pauvres en Inde, au Brésil, dans les favelas, c'était l'enfer de chez l'enfer de chez l'enfer. Et donc là, effectivement, si comme ça, c'est globalement au niveau international, on dit « tiens, le déconfinement, il faut quand même d'abord te care d'être plus pauvre et tout ça. Et puis après, on voit comment on fait les choses. » Voilà, c'était un petit peu bouleversant quand même d'entendre qu'il y a eu moins d'aide pour les aides humanitaires, les migrants, c'était encore beaucoup plus difficile, tout ça. Il y a quand même eu des tensions, il y a eu quand même beaucoup de tensions là-dessus, mais c'était quand même fort de pouvoir avoir l'idée de ce changement-là et de tout ça et du revenu universel. Tellement de choses que tellement de choses ont été dites. Et aussi une chose importante de Fatou de Sénégal qui a dit qu'en fait, c'est par la base que les choses se sont arrangées là-bas. Les femmes, les femmes qui ont travaillé à l'agriculture, qui ont fait du commerce local, qui ont permis effectivement que tous ces réseaux de proximité agir local, pensée globale, on puisse se mettre en place, voilà. C'est comme, je dis ça comme, ce n'est pas du féminisme de ma part, pas du tout, mais je dis simplement ce que Fatou, elle a dit, voilà, ça ne doit pas être n'importe où, n'importe où. Ensuite, on fait une petite pause musicale ou pas, non, on va continuer directement. Oui, je voudrais qu'on montre aussi la jeunesse, la jeunesse avec un film. Les jeunes de la compagnie Second Souffle, des Vénitieux, ils sont incroyables. Alors, vous allez voir une vidéo, j'adore, je vais demander à Zididzibou et m'apprendre, mais il n'était pas hyper chaud pour m'apprendre. Écoutez, regardez, regardez, regardez. Je suis au fait, je suis au fait, 10h du mai. Je suis au fait, d'autres. Eh? C'est parti. Merci, merci beaucoup. Alors, génial, génial, génial. Alors, bon, j'ai demandé, j'ai donc demandé si je pouvais apprendre. Il m'a dit, il n'a pas donné de réponse encore à Zdine. Alors, nous avions Régis et Arnil, qui est champion du monde de breakdance. Champion de France de breakdance, mais il va être champion du monde. C'est une plume, il vole, il vole, il vole. Alors, un petit jingle quand même, quand même, un petit jingle. Pour repasser à un dernier point, un dernier point. Allez, merci beaucoup. En fait, il est prêt à jouer son morceau final, mais j'adore, j'adore. Donc, maintenant, je voudrais qu'on termine avec, parce que je n'ai pas pu tôt regarder, Réussir l'anthropocène. Alors, pour information, l'anthropocène, je vais quand même dire ce que c'est. C'est une époque de l'homme, c'est une époque où, si tu veux, l'activité humaine, comment dire ? C'est le bince, en fait, dû aux activités humaines. Mais quand je dis activité humaine, ce n'est pas faire du yoga, ni la méditation, ni faire de la pâtisserie. Ce n'est pas ce genre d'activité humaine. Donc, ça, on est en plein dedans. Donc, comment la réussir ? C'est la question que Patrick s'est posée avec plein d'autres gens, évidemment. Évidemment. Alors, moi, j'ai juste relevé deux-trois petites choses. En finir avec le gaspillage, au niveau des bâtiments, de la construction des bâtiments, en effet. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'émetteurs de COD, de déchets, de la fabrication, l'utilisation, et ça suffit, il y a assez de bâtiments. Il y a assez, il faut arrêter de construire les grues, ça suffit, il y a assez de trucs. Il faut arrêter, il faut arrêter de vider les océans pour faire des grandes tours pleines de sable en vitre. Voilà. Et aussi, ils appellent ça le quartier de la défense à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce quartier, plein de grands buildings. Moi, j'appelle ça plutôt le quartier de l'attaque. J'appelle ça plutôt le quartier de l'attaque, voilà. Et aussi, un truc, c'est les utopies. Quelqu'un a dit, oui, mais il faut de l'utopie, il faut de l'utopie, il faut de l'utopie, voilà. C'est-à-dire, il faut quand même un monde où on peut rêver, où on peut inventer, inventer le futur. Inventer le futur, inventer des choses qui… Quand on a envie de voir se projeter, voilà. Ça, c'est quelque chose que je trouve important, l'utopie, voilà. Je voulais juste revenir là-dessus, revenir là-dessus et avoir foi, avoir foi, avoir foi en l'humanité. C'est-à-dire, avoir foi en soi, avoir foi en l'autre et avoir foi en le « nous » ensemble. Voilà. Tout ça, mon Dieu, mais tout ça à faire, à vivre, mais effectivement, il y a du boulot, mais ce n'est pas impossible, car l'impossible est temporaire. Je ne sais pas qui c'est qu'elle dit ça, mais j'aime bien la phrase. Je ne sais pas ce que tu en parles pour Catherine et Patrick. Moi, j'aime bien cette phrase, l'impossible est temporaire. Alors, on en est au niveau du timing, oh my God, j'ai déjà dépassé le truc. Alors, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Une petite phrase de Gandhi pour terminer, avant un petit morceau de musique. La phrase de Gandhi, que je trouve très positive, il faut que je la retrouve. Et vous l'avez sûrement, vous la connaissez, vous la connaissez. Voilà, je l'ai. Au début, ils nous ignorent, après ils se moquent, et quand ils commencent à nous combattre, c'est qu'on a gagné. J'ai l'impression qu'ils ont commencé. J'ai l'impression qu'on a gagné, c'est qu'on a gagné, c'est qu'on a gagné. Merci, merci, donc c'était Théo, Théo, merci, je le vénère ce petit Théo. L'année dernière, il a fait du Paganini au violon, aujourd'hui il fait de la trompette, l'année prochaine, il aura un grand piano à queue, c'est sûr, sur la grande scène des Dialogues en Humanité, qui partout dans le monde vont continuer, c'est ça qui est formidable, c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Alors, un grand merci à Théo, un grand merci à la famille de Théo, un grand merci à Jean-Jacques pour le montage, etc. Et alors, Philippe, tu reprends l'antenne ? Philippe ? Oui, tout à fait, Emma, je vous reçois. Parce qu'on a fini le timing, je pense. Je pense que c'est terminé pour vous. Tout à fait, Emma. Très bien. Nous allons passer l'antenne au match suivant. Merci beaucoup, à très bientôt, Emma. Salut, bye, 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 bisous à tout le monde. Bye, bye. Ciao.